L'information est tombée ce 11 avril sur les réseaux sociaux, puis aussitôt confirmée par la famille. Edem Kodjo, ancien premier ministre du Togo, ex-secrétaire général de l'OUA, venait de rendre l'âme. Dans la foulée, les hommages lui sont rendus de partout. Des proches aux personnalités, en passant par les anonymes, tous regrettent le départ de l'homme. Nous avons accueilli le dessin d'Edem Kodjo avec beaucoup de tristesse au sein de la famille. C'est un parent très attentionné qui prend les nouvelles de toute la famille, de mes grands-sœurs, de mes enfants très régulièrement. Une panoplie d'hommages, parmi lesquels celui du gouvernement togolais qui dit être un digne fils du pays, un grand commis d'État dont l'engagement, la compétence et l'esprit d'initiative ont toujours guidé les actions au service de son pays et du continent africain. Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères, pleure un brillant universitaire, un panafricaniste convaincu. Moussa Fakim Armats, président de la commission de l'OUA, salue, un brillant intellectuel africain, un homme d'État distingué et chevalier infatigable de la paix. Mort à Paris à 81 ans, Edem Kodjo laisse derrière lui un héritage politique mitigé. C'est dans la petite ville de Sokodé que Edouard Kodjovi Kodjo vit le jour le 23 mai 1938. Arrivé en France en novembre 57, il s'inscrit à la faculté des sciences économiques et de gestion à Rennes et commença son militantisme en adhérant à la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Après son diplôme à l'ENA en 1964, il revient au Togo trois ans plus tard, en 1967. Gouverneur du FMI et président du conseil d'administration de la BCAO à l'époque, il fut très vite repéré par Nassim Beyadema et rédigea la charte et le livret vert du RPT, le rassemblement du peuple togolais, dont il sera le secrétaire général durant deux ans. Gouverneur de la Banque africaine de développement BADS de 1973 à 116, il sera propulsé au sommet de l'organisation de l'unité africaine OUA, ancêtre de l'actuelle Unie africaine. Edem Kodjo, secrétaire général de l'OUA, a laissé cette trace, surtout dans le dossier de l'adhésion du Sahara occidental à l'organisation, provoquant ainsi le départ du Maroc ou encore dans le plan d'action de Lagos. Désavoué par Feuilladema, il connut l'exil pour ne revenir au Togo qu'en 1991, à la faveur d'une amnistie générale, peu avant la conférence nationale souveraine, où il fut élu haut conseiller de la République sous l'étiquette de son nouveau parti, l'UTD Union Togolaise pour la démocratie. Politicien de son état, Edem Kodjo avait un penchant politique modéré. Après son retrait de la présidentielle de 1993 au Togo, en pleine campagne électorale, il remporte avec son parti sept sièges sur les 81 de l'Assemblée nationale au Togo contre 38 pour le quart lors des législatives de 1994. Minoritaire à l'Assemblée, il accepta tout de même le poste de premier ministre proposé par Feuilladema au grand mécontentement de Maître Yaouvi Agbouibodjikar. Lecture politique ou traîtrise, l'homme sera qualifié de tous les noms dans l'arène politique togolaise. Premier ministre Sounyasinbe-Père, du 23 avril 1994 au 20 août 1996, il fut appelé à la même fonction par le fils Fornyasinbe après la mort du père, fonction qu'il occupa de nouveau du 9 juin 2005, au 20 septembre 2006, une nouvelle source de mécontentement d'une partie de l'opinion. En 2009, il annonce son retrait de la vie politique et créa plus tard sa fondation Passafricana. Il fut nommé en tant que facilitateur du dialogue politique en République démocratique du Congo en 2016 par la présidente de la Commission de l'Union africaine de l'époque. Une difficile mission dont il se trouvera tout de même satisfait. Une mission accomplie, bien accomplie même. C'est dommage qu'une partie de l'opposition, une partie, je dirais, importante de l'opposition, n'ait pas pu devoir venir. De toute façon, toutes les questions qui étaient sur le tapis sont des questions qui sont chères au cœur de l'opposition, y compris celles qui n'ont pas venu assister au dialogue. Edem Kodjo fut donc un grand homme politique, diplomate, mais aussi écrivain internationalement reconnu à travers quelques-unes de ses œuvres, dont les principales et Demain l'Afrique, publiées en 1985, où il aborda la question du développement des pays africains, ou encore l'être ouverte à l'Afrique séquentenaire en 2010. À sa mort, nombreux ont salué la mémoire d'un grand homme, un esprit illuminé et souvent incompris au Togo ou ailleurs. D'autres retiennent de lui un homme d'État à qui ils n'ont pu pardonner les positions non tranchées ou encore ses démarches politiques de 1994 avec Eyadéma et de 2005 avec Forg Nya Singbe. Quoi qu'il en soit, Edem Kodjo reste et demeure un esprit unique au Togo et en Afrique, dont la richesse intellectuelle reste sans critique. Que son âme repose en paix.